bonjour à tous c'est vous le test on se trouve jeudi pour un nouveau tutoriel sur arc survival evoble dans ce nouveau tutoriel je vais vous expliquer comment apprivoiser le dino psychus qui est le nouveau crocodile de ce jeu il faut savoir que le dino psychus est un crocodile qui est dans un mode il faut savoir que le dino psychus était dans un mode qui est acquis des seuls dénoncé juste et qui a ajouté le dino tout seul mais là c'est il est plus tous le le dino le mode archédition dénoncé juste dépôt disponible maintenant le dénoncé juste et uniquement disponible dans le monde à que édition collectionne je vous mettrais le lien de ce mode dans la description du coup en fait vous avez vu que j'ai une tenue de camouflage ce n'est pas pour rien venait en fait pour comment t'amé le dino psychus qui lui en fait c'est le nouveau croco en fait je regardais il est vraiment il est juste monstrueux en fait comment donc là vous avez vu qu'il a il est couché avec la gueule ouverte c'est pas pour rien vous allez voir en fait le dino psychus cette ampe passe en tapis notamment passive vous devez pas l'endommé en fait c'est un peu comme le le nacre qu'on doit qu'il faut quand vous le tirer sur le mode bouclier de la croquette d'or quand il voulait en mode bouclier la croquette d'or vous devez tirer sur l'âme le mode bouclier de la croquette d'or quand il grugit en fait vous devez lui faire manger de la de la toxique biologique pour pouvoir l'endormir et le tamé la croquette d'or et ben chez le dino psychus c'est un peu la même chose en fait dès qu'il est couché avec la gueule auverte comme ça vous devez vous approcher de sa gueule en fait pour les donner de la viande en fait puisque les carnivores il est bien sûr agressé quoi les autres crocos en fait il est plus grand que le capro c'est juste et le plus grand que le sarko c'est juste il est peut-être un peu plus rapide que le que le capro c'est juste et le sarko c'est juste il est bien sûr agressive de je vais pas vous montrer mais croyait moi il est agressif il est occupé beaucoup plus de dégueu que le capro c'est juste et le sarko c'est juste comment on t'aime et ben vous inquiétez pas regardez bien il va il va se coucher avec la gueule au vous voyez vous devez vous approcher de sa gueule vous devez vous approcher de lui en le mettant de la vision de cette viande là et c'est là dans le dernier slot et il va donner de la viande comme ça une fois que vous l'avez vous l'avez donné de la viande en fait vous devez vous allez devoir vous allonger de lui en fait pour voir qu'il vous aggro en fait parce que croyez moi il est vraiment il est vraiment ultra rapide en fait et croyez moi si vous utilisez une tenue de camouflage il y aura moins de chances de vous aggro en fait pendant le timing en fait et du coup maintenant pour pouvoir pour être plus rapide je vais utiliser ceci la super viande de la super viande test de co je m'approche de sa gueule attention voilà du coup j'étais à me le dénotice juste on envoyer ce donc voilà à quoi il se présente comme il était tout à l'heure comme l'habitude est vraiment il est vraiment bien fait en fait du coup il est en tout cas où les démoignements cette mâchoire ou croyez moi en fait vous allez je vais le faire voilà où il ya des biassons une biassons si vous croisez en fait un déno c'est juste à l'état sauvage vous imaginez arriver ça sur vous ça doit faire vraiment flébé d'avoir de voir y d'avoir de voir arriver un déno c'est sur vous en fait puisqu'il est plus grand fait ça va arriver que vous seriez un peu stressé en fait pendant le thème et parce qu'il est plus grand en fait croyez moi vous avez pas goût de mourir parce que croyez moi il a une méga attaque qui one shot en fait en fait il faut savoir en fait c'est que parfois vous allez quand vous allez trouver à l'état sauvage en fait vous allez se trouver de manière légète vous allez pas faire spawn si vous êtes débutant en fait si vous le testez si vous voulez tester de le thème et en fait et du coup en fait vous allez trouver dans l'état sauvage et comment vous allez toujours le trouver et quand il ya la gueule ouverte et quand il ya la gueule ou quand il est couché avec la gueule ouverte il va jamais vous attaquer en fait mais sauf si vous approchez trop près de lui il va bien sûr vous aggro et vous attaquer en fait il est agressif en fait du coup en fait ce que je voulais vous dire c'est qu'en fait ce qu'en fait on va mettre la selle et un peu de viande en fait du coup en fait il se monte comme ça en fait il peut qu'on peut marcher on peut courir quand on a une tune 1 le clé droit vous mettre les clés droits en fait quand vous mettre les clés droits il ya gigabyte qui est à 100% en fait ça c'est la barre de la méga morsure en fait si je relâche le clé droit il relâche sa gueule très rapidement et ça va ça va faire ça va one shot une décès pour en fait c'est le on a par exemple ici si je maintiens clé droit ici là est ce que je la relâche clac vous voyez sa one shot en fait donc c'est pour ça que c'est une méga morsure en fait le le clé droit en fait le le clé gauche qui est bien sûr la la tête classique le bar l'espace qui vous fait tourner en fait quand vous vous êtes si vous maintenez la barre d'espace en utilisant la souris c'est pas ça va vous faire tourner le votre dino en fait en disant la souris en maintenant l'espace si vous si vous si vous maintenez pas l'espace et ben il est resté comme ça en fait en regardant les alentours comme ça en fait le c qui donne un coup de queue qui 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 fait qui fait reculer la créature en avant et qu'il a fait étourdir qu'il a fait des dégâts aussi le contrôle qui fait un rugissement et le bruit est vraiment le bruit est vraiment très bien fait quand il rugit en fait en fait on va tester le le coup de queue sur le parazor en tête ou sur le dodo en fait alors le dodo ça va le watch out en fait en tout cas c'est mieux c'est mieux parfait par exemple si je donne un coup de queue sur parazor en tête il ya bien ça non c'est pas le temps de faire l'animation non vous voyez ça l'a ça l'a basculé et vous voyez il court pas c'est dès qu'il est tour dit en fait quand je vais vous donner un coup de queue sur une pointe et ben ça va l'étourdir il va les prendre il va prendre des dégâts en fait ça dit qu'il a pris très cher et du coup en fait il peut aller sous l'eau bien sûr comme les autres crocos en fait mais j'espère qu'il va être ajouté j'espère qu'ils vont ajouter le déno sécheuse dans un deal et c'est gratuit parce que je pense que le déno sécheuse je pense que c'est uniquement mon crocodile préféré en fait il peut bien sûr aller sous l'eau comme les autres crocos et genre la physique quand il nage c'est vraiment bien fait en fait regardez la physique quand il nage comme les autres les crocodiles classiques qui existent dans le monde en fait donc du coup c'est tout ça c'est exactement tout ça ses attaques donc c'est tout ça qu'il peut faire peut-être on va faire un truc on va peut-être augmenter ça ben on s'en fout on va faire un truc comme ça donc en tout cas les amis j'espère que vous avez aimé le tutoriel comment aimer le j'espère que vous avez aimé le tutoriel comment aimer le comment apprivoiser le déno sécheuse si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu de matière de commentaire sur la vidéo avant de venir je voulais vous dire que je mettrai le lien du mode à que collectionne un an arc édition collectionne qui contient le dénoncé jeu de l'adam et ben si vous avez de tester et ben je mettrai le lien de ce monde du monde dans la description je mettrai le lien du mode à que édition collectionne dans la description et le lien du mode du jeu à plus classique d'abord si vous n'avez pas le jeu vous devez bien sûr acheter d'abord le mode le jeu art classique ensuite vous allez sur le workshop et vous allez taper le mode le jeu arc vous allez chercher dénoncé jeu il va intégré arc et des incolles et bien le dénoncé juste et là dedans en fait vous allez cliquer sur sa bonne et vous pouvez le mettre dans les modes je suis ou quoi comment s'appelle ben vous le mettez là et du coup il vous allez pouvoir le le tester et du coup vous faites comme vous venez d'aider qu'en fait vous attendez qu'il se couche vous attendez qu'il se couche et qui soutient sa gueule en fait et que vous mettez la viande dans le slot 0 en fait vous approchez de lui et vous lui donner de la viande jusqu'à arriver à l'état mais si vous approchez trop près de lui et ben il va vous aggro et vous allez risquer votre peau en fait j'espère que si vous avez aimé le tutoriel du tête de l'apprivoison du dénoncé juste si vous l'avez aimé n'hésitez pas à laisser un pouce bleu demain tu as décoré cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne on surtout pour une projette de salut